C'est parti ! C'est parti. Merci. 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 Comment ça va ? Ça va, mademoiselle ? Vous êtes sage, hein ? Bonjour. Bienvenue. On a beaucoup de russes pour vous, monsieur. Enchanté, monsieur. Bonjour. 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 Merci à vous. Profitez de ce salon. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Comment ça va ? Oui. Ça va bien. Moi, je connais lui. Je connais le coup. Bravo. Qu'est-ce que vous pensez pour la jeunesse agricole ? Tout à l'heure, moi, je pense qu'il y a un avenir extraordinaire. Il faut qu'on l'aide. C'est la réforme qu'on est en train de faire. Pas pour la jeunesse, pour toute l'agriculture. La jeunesse, on doit l'aider pour l'installation et le foncier. C'est la loi qu'on va prendre en France, et c'est ce qu'on veut faire au niveau européen. Au niveau européen, important. Ah, c'est l'impact qu'on négocie. Je pense qu'en France, on est assez rigoureux sur la qualité de l'alimentation et tout ça, et qu'en Europe, on délaisse un peu tout ce qui est... Je ne veux pas dire on délaisse pas. Il y a encore des différences qui ne nous servent pas et qui ne sont pas bonnes. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on se bat pour une agence commune, pour qu'on ait la même qualité partout et le même niveau de contrôle. Nous, on a un haut niveau de contrôle, et j'en ai qui me disent, moi, on me fait... Et je le respecte. C'est très bien. Oui, mais après, ils disent, c'est de la concurrence déloyale, parce qu'il y a des types dans tel ou tel pays, ils n'ont pas le même. Donc ça, il faut qu'on harmonise tout ça, mais vers le haut, pas vers le bas. Voilà, vers le haut. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Mais vous aussi... J'ai pas peur de vous le dire, mais bon, j'attends, j'attends... Vous êtes dans le... Ah, vous êtes aussi partie de l'aventure de la Bleue. Voilà. Bleue du Nord et d'Utre et Blanc-Bleu. Et aussi JIA au niveau régional. Et vous êtes où ? Vous êtes basé où ? Dunkerque. À côté de Dunkerque. Vous êtes basé ? Les enfants sont bien portés, là. Bravo pour les retraités, retraités. Bonjour. Vous allez bien ? Merci d'être là à ce salon. Vous venez voir pour le salon ? Bah oui, c'est la première fois. Monsieur le Président. Je ne savais pas me trouver en première ligne. Eh bien, vous avez eu raison. Monsieur le Président, je vais prendre une photo votre matin. Oui, bien sûr. Qui l'a prendre ? C'est gentil, c'est gentil. Vous êtes bien débrouillés, là. Merci à vous. Merci, merci, Monsieur le Président. C'était bien, c'est ça. Comment ça va ? Vous allez bien ? Merci beaucoup. Allez. Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Oui. C'est un petit geste. Qu'est-ce qui vous a donné du conseil ? C'est le salaire ? Oui. C'est le salaire ? Oui. C'est le salaire ? Je suis dans une école primaire. Je gagne 2,5 millions. Je gagne 2,5 millions. C'est le salaire ? C'est le salaire ? Non, ça, on a fait le geste. C'est vrai. C'est un acteur plus. Il y a le indice... Ah oui, je sais. Et puis après, on ne bouge plus. Non, je sais. Après, il y a le RIF 7, etc. Mais qui est sur l'indice, ça n'a pas bougé. Oui. Et après, on va essayer de parler de tous les choses. Merci. Non, non, le message aussi. Merci. Continuez. Je vous remercie, madame. Tout le bien. Tout le bien. Je vous remercie. Enchanté. Mais vous êtes la bienvenue dans ce... Si, monsieur, regardez les chiffres. On a monopole. On est 14 000 au véhicule. Ce n'est pas un monopole. Je ne l'ai jamais dit. 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 Il y a 4 ans, quand vous avez fait passer à 45 ans. D'abord, je ne parle pas... Je ne parle pas comme ça. Il y a eu une réforme quand j'étais ministre de l'Economie. Exactement. Tout à fait. Et c'est une réforme qui a permis d'ouvrir les choses. Mais elle a déjà dit qu'on va tuer des gens qui sont... Mais j'ai vu à sa l'épreuve que l'on est venu. Et donc, s'il y a des agréments qui ne sont pas respectés, ça, il faut... Alors, venez avec nous à Lyon et 4 mars. Il faut venir à Lyon et 4 mars, on est confirmés. Ils n'ont plus d'agréments. Ce n'est pas correct. Si, c'est correct. Ce n'est pas mon copain, je n'y dois rien. Non, c'est le permis libre à Lyon. Le pays dirige, monsieur Viotruchet, le DPM. Vous n'êtes peut-être pas content, vous. Mais ce n'est pas vrai. Et on recrée des emplois dans le camp. Vous en avez vu depuis des semaines et des semaines. Vous en avez vu l'ancien. Il y avait même... Mais non. Mais je ne vais pas détailler. Il y a des gens dans la rue. Donc, c'est bien de créer des emplois dans d'autres secteurs et de diversifier. Je viens de licencer trois sur l'arrière. Il y a des gens qui ont créé par ailleurs. Il y a des gens qui ont créé par ailleurs. Donc, par contre, moi, ce qui m'a choisi, s'il y a une concurrence déloyale, c'est pas une pôle ou tout ça, sans passer à l'année. Ca, c'est illégal. Non. C'était ouvert que vous acceptiez, monsieur. Mais non, on le contrôle. Non, c'était ouvert que vous acceptiez. Ah, non, on le contrôle. D'ailleurs, c'est pour ça que les choses ont changé. Il y a eu des contrôles URSA. Si vous avez... C'est bien sûr que si. Si vous avez... Si vous avez... Monsieur, moi, je vous entends et je vous respecte. Si. Il y a... Le législateur a fait, en 2016. Bon. Je vais pas vous dire. Est-ce que vous, ça vous arrange pas ? Mais il faut les faire appliquer. Et donc, c'est ce que je vous dis. Donc, vous, vous me dites, j'ai un problème. Il y a des contrôles et il y a des agréments. Donc, ce que je vous dis... Si vous voulez pas m'écouter, c'est bonne journée. Bonne journée à vous. Et on fera... Faites contrôler. Non. Voilà. Donc, faites-moi passer les sujets concrets. Faites-moi passer les sujets concrets. On va se contrôler. Donc, faites-les passer. Et le reste, écoutez un peu. Vous allez bien ? Bonjour à vous. Merci à vous. Merci. Merci bien. Merci, madame. Vous allez bien ? Dégagez. Merci à vous. Merci. Bonjour à vous. Vous allez bien ? Oui, bien sûr. Ah ! J'ai tout du tout. J'essaie. Je vous laisse. Je me disais. Je me disais. Merci, monsieur. C'est bon ? Non, ne bougez pas. C'était juste à la manière. C'est ça, c'est ça. On avait parlé de la manière. C'est nous, c'est nous. C'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est nous qui avons créé la marque. Et... Vous écoutez pas, vous n'écoutez pas ça. Et voilà. On en a 500 territoires français. Ils sont répartis, bah, de toute façon, un peu dans les bassins. C'est pas passé. Allez-y. Merci. 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 Merci, información. Merci. où on a 17 pays européens qui sont ensemble dans la structure. On a déjà 7 pays équitables européens qui l'ont vu le jour. Mais même jusqu'en Suisse, c'est l'Europe le 100e, mais c'est à l'intérieur du continent. Et récemment, au mois d'octobre, c'était de toute façon, parce que c'est aussi ça qu'on peut dénoncer. C'est aujourd'hui la fausse de l'église qui est stoppée à Bruxelles, dégraissée et renvoyée dans les pays émergents, notamment la fausse de l'Ouest. Et alors ça arrive là-bas, le moins cher, le plus ça, c'est la rémunération. Ce qui fait aussi, c'est un jumping. Et ça passe à travers les relations qu'il y a entre l'Union Européenne et la CDAO, parce que c'est de la poudre dégraissée, donc qui n'est pas considérée comme produit alimentaire, ni l'origine animale. Ce qui est dingue, et quand elle est réhydratée là-bas, il y a un peu plus pour saluer avec les chinelles. Voilà, et ça, moi j'ai été sur place, et c'est vraiment quelque chose qu'on dénonce, c'est des rémunérations qui vont venir en France au mois d'avril, et si ça vous intéresse, si vous avez vu le plan de l'Union Européenne, par l'Ouest, par l'Ouest, par l'Ouest, il y a des milliers qui vont venir en France au mois d'aujourd'hui. Donc nous, on peut exporter des partenariats, mais ça calme, il y a des... Parce que ce qui est en ce moment-là, c'est quand on fait la marque de pertes à l'Ouest. Mais expliquez, expliquez, parce qu'il y a des choses, il y a des problèmes réels, il y a des choses qu'on a faites et qui ne sont pas assez utilisées, et donc il faut pouvoir expliquer, il faut aussi entendre les difficultés qu'on fait pour améliorer. Mais sur l'agriculture, il y a un énorme travail qui a été fait depuis 20 mois, qui est inédit, on a pris des états chaniers pour la rémunération, qui permet de tout remuer, qu'on peut mettre sur la table, une loi a été prise avec des décisions fortes à l'issue, ils sont en train de s'appliquer, et donc il faut maintenant que les filières agricoles s'organisent. Et si l'ensemble de la filière, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs ne s'en saisissent pas, on n'arrivera pas à régler les problèmes à Ouest. Je pense que non seulement ce n'est pas le préserver, je pense qu'il a un avenir. Parce que nous le produisons dans nos territoires, nos agriculteurs, nos pays, et la force de nos terroirs d'un premier urbain. On a une production de qualité, l'une des meilleures. On a un système de traçabilité qui est l'un des meilleurs en nous. Il faut simplement le démultiplier maintenant au niveau européen pour qu'on impose à tous les autres et qu'il n'y ait pas de dumping. Les uns ne jouent pas sur leur moins bonne qualité, moins chère. Et il faut ensuite que, dans chaque filière, on arrive à faire que le prix payé revienne bien dans une juste partie aux producteurs, qu'ils soient capturés par les plus gros, ceux qui sont au niveau de la chaîne. Donc il y a des choses à corriger, et que nous avons un modèle d'avis. Et tout à l'heure, on a besoin de nourrir les animaux d'un humain pour un fil de monde. On a besoin de le faire en garantissant une alimentation de qualité et en étant de plus en plus adaptés aux défis de la santé humaine. L'agriculture française est la tour de l'atmosphère sur l'année. Si on ne la défense pas, on ne la promouera, si on ne va en particulier la jeunesse qui va monter, parce qu'il y aura un agriculteur sur deux qu'il y a pour ça dans les prochaines années, non seulement on défendra des autres pour se nourrir, mais du coup on défendra des gens qui sont beaucoup moins réglos que nous sur des sujets environnementaux et sociaux. Bonjour madame. Oui, bien sûr. Merci à vous. Merci monsieur. Je restera le temps qu'il faut. Bonjour madame. Vous allez bien ? Allez-y. Vous allez bien ? Allez-y. Bonjour. Faites la photo de vous ? Ah merci. Allez-y monsieur. C'est ce que vous faites. Merci. Ça va ? Ça va ? Oui ? Il a dicté. Oui, vous avez dit un collègue qui m'a chopé. Je l'ai appelé, parce que j'ai reçu la notification sur Twitter ce matin. Je dis que je vais... Je vais... Je vais essayer de l'arrivée. Et on regarde... On a eu le sous-midi. Il y a deux personnes qui étaient là. Ensuite, j'avais promenu les assos. Regardez, vous expliquez tout. J'ai donné plus les aimers. Il n'a pas été suivi. Regardez. J'ai promenu les associations de différentes régions. On attendait là-bas. Avec le nombre de quotas de... Et vous avez eu Denormandie qui est venu chez vous ? Julien est venu à Korméé en Pavessy il n'y a même pas deux semaines. On a fait maintenant un côté de la jure. Oui, parce que ça va, il est cool. Désolé. Mais c'est vrai. On a relancé Mme Poulou. Il y a Mme Rabel. Elle a relancé encore le cas de Mme Poulou. Il y a deux ans. Oui, maintenant, c'est le président de le faire. Oui, parce que j'avais tenu votre nom. Je l'avais dit à ce qu'on va le faire. Ça peut être très quand, je sais de votre côté ? Moi, là, je préviens les assos. C'est les personnes de différentes régions. On fait ça directement. Ok, donnez-lui un jour tout de suite. Un jour. C'est combien de temps il vous faut ? Moi ? C'est moi qu'un jour. 15 jours, c'est bon. Le temps que les gens commencent... Vous avez besoin de combien de temps de mon temps ? De votre temps ? Oui. Le temps de la lecture. C'est une. On avait proposé que Mme Macron a lise. Oui, c'est bien. C'est mieux. Le temps de la dictée, la photo avec l'ensemble des associations, une photo de classe. Une heure, c'est possible ? C'est entièrement possible. Monsieur, la dernière fois, c'est juste qu'on a aussi tenu la main. Là, on va faire un autre. Une vidéo, s'il vous plaît, monsieur. Avant fin avril, hein ? Vous pouvez le direz-vous, monsieur, s'il vous plaît ? Avant fin avril. Vous pouvez faire un petit message de sa station, et je vais le poster ? Je vais peut-être faire un peu. S'il vous plaît. Attendez. Ah là là. Bonjour, je suis au Salon d'agriculture, et je viens de m'engager pour que la dictée soit organisée à l'Élysée avant fin avril. La dictée pour tous, avec M. Macron. Voilà. Donc ce sera fait. Avec tous en marche. Monsieur, je vais vous dire un truc, monsieur. Moi, je suis en lien avec toute l'association. Et depuis 2013, je lancé championnat régional dans tous les quartiers. Et sans prétention, c'est-à-dire maintenant, je les laisse, je leur ai donné le conseil avec tous les auditeurs d'agogy pour organiser leur propre championnat, c'est-à-dire dans leur milieu, dans leur quartier, dans leur région, dans les départements. C'est-à-dire, machin, certains faisaient du rap, certains faisaient du foot, il y en a de la boxe. Attendez, monsieur, moi, qu'est-ce que ? Et certaines personnes, maintenant, ils ont le championnat d'agglé, c'est une plus grosse activité par rapport au foot et à la boxe. Tout ce qui nous conduit par rapport aux informations, tout ça, ce qui est bien, c'est que M. Vendormand, ils doivent être dans une bonne dynamique. Et ça serait bien de plus appuyer, de faire le plus de l'un. Et de plus aider. Oui, vous allez bien ? Bonjour, monsieur. Bonjour à vous, monsieur. Un petit garçon qui veut s'alouer. Comment ça va, mon homme ? Comment est-ce que je pourrais-je dire ? Quel âge ? Qu'est-ce qu'il fait ? Courage, monsieur le président. La France a vraiment besoin. Je sais que vous avez une période difficile, comme je pense, personnellement, sincèrement, que je ne sais pas si un autre président aurait pu étonner tel que vous. Vous êtes à une marathon, bien. La France a vraiment besoin d'une quantité. Bravo, monsieur Macron. Tenez bon. Ne vous inquiétez pas. Tenez bon. Merci à vous. Merci à vous. Là, c'est un marathon. Ah, bah oui. Vous savez, on apprend plein de choses, ça donne beaucoup d'énergie. Certainement, mais toute la vie, on apprend. Merci à vous, monsieur le président. Monsieur Macron, je n'ai pas voté pour vous, prenez tour, mais au deuxième, je vous promets. J'ai été infirmière en six. Vous avez reçu pour vous, au promis. J'ai été infirmière en six, 40 ans. Non, mais je vous promets. Non, mais je vous promets. Non, mais avec vous, c'est content, sinon ? La psychiatrie, c'est un peu bon. Ah, je sais. Avant, il y avait un, avant, moi, j'avais un diplôme, j'ai fait bien, psychiatre. C'est un peu pour une histoire. Mais on retient ici que nous avions avec les patients. C'était autre chose, mais ils ne se font pas. Ils sont tous venus. Non, mais je crois qu'on peut le passer. Je crois qu'il faut qu'on a... L'informatique, c'est pour passer par nous. Non, mais... C'est merci. Oui, mais surtout pas. T'es allé voir, c'est une belle exploitation terminatorielle. Moi, je trouve dans l'allié, moi. Côté allié ? Oui, côté vergana. Comment ça se passe bien ? Oui, oui, très bien, impeccable. Très bien. Vous arrivez à bien valoriser, là, en ce moment ? Là, c'est ce qu'on... Je sais. Il y a d'un qui a dû vendre l'ébène pour le forage. Voilà, ouais. Oui, je sais. Surtout, je pense que l'année va redémarrer à peu près pareil. On va voir. Là, on a mis en place, parce que j'ai dit le ministre en train de le faire, on a mis en place l'ébène d'urgence l'année dernière, mais qui a été tardive pour certains. Mais il ne faut pas qu'on attende pour l'année prochaine, parce que si ça continue au même tarif, vous voyez, on est en février, il faut voir le temps qu'on a. Les conditions hydriques qu'on a, ça va être terrible. Il faut qu'on puisse la prévoir pour réussir à faire baisser le coût de l'intrant, parce qu'on ne peut pas vous faire passer une nouvelle saison comme ça. Surtout ceux qui sont un peu en montagne ou en vallonnée, du forage. Est-ce que vous avez toujours associé de la banque Rothschild ? Depuis très, très longtemps. Pourquoi avoir fait acheter par la France 50 milliards de bons du trésor américain ? Alors, je ne vois même pas de quoi vous parlez. La France n'a pas acheté des bons du trésor américain ? La France, elle a une dette qui équivaut à peu près à son PIB. Et donc, sur ce marché de la dette, il y a une agence France Trésor qui la gère, et qui, en permanence, achète et vente, mais place surtout sa dette. Donc, nous, Français, nous avons plutôt une dette que nous plaçons auprès d'investisseurs étrangers, elle est à 60% détenue par des investisseurs étrangers. Les pays se retirent des bons du trésor américain ? Il y a des pays qui se dépendent, parce que quand je regarde les taux, ils ne sont pas en train de se retirer. Je veux dire, ils sont plutôt en train d'y aller. Une crise financière majeure dans l'année qui vient, est-ce que quelque chose est en place pour contrer ça ? Est-ce que l'Europe a les reins solides ? L'Europe a les reins solides, elle doit les avoir plus encore avec une zone euro plus intégrée, avec des vraies règles pour protéger nos citoyens consommateurs et épargnants. C'est justement... Nous étudions ça, et en particulier, moi, je pousse pour qu'on aille plus loin en termes d'intégration et de protection par rapport aux risques extérieurs. Est-ce que ce serait quelque chose qu'on pourrait voter à travers un référendum, de savoir si on reste en Europe ou pas ? Est-ce qu'on peut mettre tous les arguments sur la table, de voir combien ça nous coûte ? Je ne ferais pas un référendum sur ce sujet. Je considère qu'il a même été purgé par mon élection. Le deuxième tour de la présidentielle, c'était un référendum sur ce sujet. Il y avait une candidate qui était pour sortir de l'Europe et de la zone euro, il y avait un candidat qui était pour rester. Les Français ont voté à 65% pour le candidat qui défendait de rester dans l'Europe. Les Français ont voté contre Marine Le Pen, mais pas forcément pour vote. Non, ils ont voté. L'une des choses qui était distinctives, c'était l'Europe. Les gens ont choisi. Il y a eu l'argent que les GAFA planquent à l'étranger, dont on n'a aucun... On n'a pas découvert, on en a même parlé pendant la campagne. Et c'est pour ça que je suis fier. Je suis fier. Nous, nous ne pouvons pas aller chercher l'argent qui est à l'étranger pour des entreprises qui sont américaines. Ce que nous pouvons faire... On n'a pas les chercher parce qu'on n'a pas nos propres frontières nationales. Mais parce que, monsieur, ce ne sont pas des entreprises françaises. De la même manière que les Américains vont pas aller chercher ce que font les entreprises françaises. Par contre, ce que nous, on doit faire, c'est qu'on doit les taxer sur ce qu'ils font en France et en Europe. Ce qu'on n'a pas fait depuis des décennies et ce qu'on va faire par une loi qui sera déposée dans les prochains jours. Aider l'avance. Et bien, c'est ce qu'on fait. Mais plus que les aider, comment ça va ? Alors, aider l'agriculture, il faut les aider. Moi, je suis en agriculture, il faut y aller. C'est l'encourager et lui permettre de réussir. Parce que ce que veulent les agriculteurs, je le sais bien, ce n'est pas des aides, c'est de pouvoir vivre dignement du prix. Au bas du bas. Allez-y, aidez-nous. Monsieur, ça s'est amélioré depuis l'année dernière. On va réduire aussi les intermédiaires. Ceux qui se... Voilà. Alors nous, on a pris une responsabilité par la loi, maintenant, chaque filière. Monsieur le Président, c'est en gâteau. Mais c'est possible. Allez l'interviewer. Est-ce que c'est un stratagème de votre... Monsieur, non ! Je ne suis pas en train de l'honneur. Allez l'interviewer, de la même manière. Je ne suis pas en train de l'honneur de montrer la main. Oui. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Ça va ? C'est vous qui m'avez appelé ? Oui, monsieur. Enchanté. Comment ça va ? Alors, qu'est-ce que vous faites ? On voulait vous présenter pour la Belle Région. Vous présenter la Savoie. Vous montrez notre race. Donc, la tarine. Vous dites aussi tarantèze. Vous montrez que... Ah, le vrai nom, c'est la tarine. Attention aux vaches. Alors, la vrai nom, c'est la tarantèze. Elle revient de la baline tarantèze. Et elle a un deuxième nom, c'est la sauvace qui est venu. Et donc, elle s'appelle aussi la tarine. Attention aux vaches. C'est une petite... C'est une petite vache roustique. Petit cabari. Donc, très caractéristique par son museau noir pour se protéger l'été du soleil. Ainsi qu'autour des yeux, tout noir. Elle a aussi des savons très noirs pour plus rombustes pour pouvoir marcher en montagne. Et donc, c'est une vache qui produit un lait de qualité, mais en plus faible quantité. Donc, c'est pour ça que nous, on valorise avec les alpages. Donc, on entretient les stations de ski, l'hiver, donc on est en bâtiment, l'été, on est en alpages dans les stations. Les vaches sont les tondeuses, les tondeuses vêtées des montagnes pour que les gens viennent de ski. Parce qu'on est des jeunes, nous aussi, qu'on a envie de continuer notre métier. Et c'est quand même difficile, il faut montrer la beauté de notre métier. C'est super que les jeunes s'engagent. Bah, on a envie, on a envie de montrer notre place. Vous êtes tous natives de la région ? Oui. Ou non, mais engagés maintenant. C'est ça. Et M. le Président, justement, j'ai mon fils, mais qui est à l'école, à l'école, qui voulait aussi montrer quel avenir pour les jeunes, pour leur donner espoir. Merci de venir nous voir. Voilà, Rouen, par présent, toi. À Derval, près de Nantes. Enchanté. Donc, il veut être le futur rêveur laitier. Donc, l'est-ce que tu veux faire ? J'aimerais m'installer en consultation laitière. Où ça ? Je pense, je crois, 44. Mais toi, dans des filières qui valorisent bien. Où tu peux avoir une marque, soit transformée toi-même, soit avoir une marque qui est un peu forte. Moi, je pense à tout en certifermé. Oui, alors c'est comme ils font en face, d'ailleurs. Oui, mais par contre, on peut valoriser. Ce n'est pas un souci en soi, valorisant du tout la vie future, à la fois, à la montagne. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, le modèle où les agriculteurs produisent un lait sans différenciation, soit non bio, s'ils ne s'organisent pas entre eux, ils le vendent très peu cher, trop peu cher. C'est ce qu'on est en train de développer, c'est ce que la loi a changé, et c'est ce que certains font. Vous avez le jeune de Candia qui me montrait, ils ont fait une offre, ils arrivent à le vendre 450, des 1 000 litres, grâce à cette offre, parce qu'ils valorisent au prévu de ce matin. Le modèle de l'Union, on travaille dessus aussi, toutefois. Oui, c'est bien. Oui, il est très bien. Merci à vous. Merci à vous. Non, mais c'est bien, vous avez bien fait de m'oeuvre. Ça va ? Vous êtes en lycée agricole ? Et vous voulez faire quoi ? L'affareil économique. Donc, éleveur, vous pouvez le faire ensemble ? C'est bien, parce que c'est des métiers difficiles et c'est courageux. Je suis très content de voir des jeunes comme vous qui veulent s'engager dans cette profession, parce que vous savez ce qui vous attend. Vous allez bien ? Oui, merci. Mon chéri, fais-moi une photo. Ça fait plaisir de faire un photo avec vous. Merci. Mon cher Président, je vous ai parrainé, cher maire de Moselle, pour une fois sur scène. Un des premiers qui vont se porter. Merci beaucoup, M. le maire. Pour une fois sur scène. Allez, hop ! Oh oui, ça fait plaisir. Ah, attendez, attendez. Donne-le. Donne-le. Bonjour, madame. Vous allez bien ? Oui, très bien. C'est l'autre qui l'a fait pour vous. J'ai fait un bisou. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est quel âge ? C'est l'autre. Ah, t'es mignon. C'est l'autre. Vous allez courir après quand être un peu grand. C'est l'autre. Et vous ? Je n'ai plus de nombre. Dans quelle région ? Je suis en Drôme, moi. Ah, c'est pas vrai. Et ça se passe bien ? Bah oui, avec le ministre. Et en plus, je suis le président de la Baisse. C'est pas vrai. Il est où, Didier ? Il est là, Didier ? Il est là. Allez me chercher le ministre. Tu as dit que tu étais le maire. Il n'est pas dans le maire. Tu as dit que tu étais le maire, hein ? Je vous attends. Je reviendrai en Drôme bientôt, oui. Voilà, c'est l'Olex. Ah, super. Je veux pas venir ? Je veux pas venir ? Non, non. Je sais pas. Monsieur, je veux vous d'abord. Tiens, je vais lui dire. C'est quoi votre nom ? Légory Charbon. Attends, je vais prendre votre nom, monsieur, pour la fin des bouchons. Attendez, je vous donne ma carte. Ouais, je veux venir. Je vais vous donner la ministre. Vous avez de la bonne, c'est ça ? Eh oui, bah avec Moutier, évidemment. Super. Ah, là, là. Avec toi. C'est ça, quoi ? Ah, c'est ça. C'est ça ? Merci, c'est ça. Non vraiment, il faut pas' t'éaté. Ah, c'est ça. Je fais pas attention à ça. ... J'ai fait là une photo de monsieur Thaïs. Je fais là une photo de monsieur Thaïs. J'ai fait là. Merci monsieur Thaïs. Merci monsieur Thaïs. Chant de Sophie. Allez, tu veux souper la photo ? Oh, pardon. C'est bon ? Vas-y, il faut que... Monsieur le Président, bon courage à vous. Bon salon, mademoiselle. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Messieurs, s'il vous plaît. Vous venez de où ? Toulouse. J'entendais à l'accent qu'il y avait une région qui m'est familière. Merci, monsieur. Bon salon, mademoiselle. Bon salon. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada